Le 11 mai dernier, Macron a affirmé pour la troisième fois en deux mois et demi qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Des propos qui ont été pris très au sérieux par l'éditorial du Figaro du 14 mai, qui écrit « Leur approche, si Moscou ne doit gagner sous aucun prétexte, comme le répète Emmanuel Macron, sa bravate stratégique d'envoyer des soldats en Ukraine n'est peut-être pas si loin de se concrétiser. » En effet, nous revenons dans les pages d'ouverture du journal sur la politique de guerre de Macron. Macron en guerre à l'extérieur comme à l'intérieur, Macron en guerre sur tous les fronts. Parce que, nous le rappelons, Macron c'est les milliards et les milliards envoyés pour financer la guerre en Ukraine, une guerre dont les premières victimes sont les peuples de Russie et d'Ukraine, les travailleurs et les jeunes qui sont les premiers à souffrir de cette boucherie. Le gouvernement Macron, comme le gouvernement Biden, c'est aussi le soutien au génocide en Palestine, parce que c'est bien ce gouvernement qui continue de livrer des armes à Israël. Et c'est ce financement directement au gouvernement de Netanyahou qui permet de continuer le massacre et le génocide à Gaza. Macron, c'est la guerre à l'extérieur, mais c'est aussi la guerre à l'intérieur, puisque pour financer ses budgets de guerre, il faut bien s'attaquer et piller l'argent des services publics, et donc s'attaquer à tous les acquis sociaux de la classe ouvrière. Cette guerre aujourd'hui qu'il mène contre les travailleurs et les jeunes, elle prend une forme toute particulière. Macron, à l'occasion des Jeux Olympiques, appelle à l'unité nationale et appelle à la trêve olympique. Néanmoins, les travailleurs et les jeunes, eux, ne sont pas prêts à abandonner le combat pour leurs revendications. Et face à cela, le gouvernement répond par la répression des militants syndicaux, des militants ouvriers. Nous revenons notamment dans les pages d'ouverture de cette semaine sur la réquisition des agents de la voirie de la ville de Paris qui avaient déposé un préavis de grève illimitée. Et avant même le début de la grève, le 10 mai, les agents étaient attendus à leur domicile après leur journée de travail par la police, qui leur a intimé l'ordre de retourner travailler le lendemain. Il faut savoir que si ces agents ne se plient pas à l'ordre de réquisition, ils risquent des sanctions pénales. Dans le même temps, il y a aussi la situation des 10 militants syndicaux du Finistère qui ont été convoqués le 14 mai au commissariat, sous le régime de la garde à vue pour une audition, pour avoir participé à des initiatives pour la défense de l'hôpital de Carex. C'est pour cela que le parti des travailleurs a affirmé dans un récent communiqué Au même moment, Macron met en scène l'arrivée de la flamme olympique à Marseille et à ceux qui refusent, c'est la répression et maintenant la réquisition. Jeux olympiques ou pas, pas de trêve pour la lutte des classes, pas de trêve pour les revendications, levée immédiate de l'ordre de réquisition, respect du droit de grève, dehors Macron et sa politique de guerre, à l'intérieur et à l'extérieur. La politique de Macron aujourd'hui, elle est cohérente. C'est une guerre à l'intérieur contre les travailleurs qui permet de financer sa guerre à l'extérieur contre les peuples. Nous l'expliquons dans l'éditorial de la Tribune des travailleurs de cette semaine. Être d'accord avec Macron sur l'armement de l'Ukraine, c'est se priver de combattre sa politique dans son ensemble. Car cette politique est cohérente, elle forme un tout, guerre à l'extérieur contre les peuples, guerre à l'intérieur contre les travailleurs et la jeunesse. On ne peut pas d'un côté critiquer les coûts budgétaires dans les hôpitaux, dans les écoles, et de l'autre approuver les milliards pour la guerre en Ukraine, car ces milliards sont prélevés sur les services publics et sur les droits des travailleurs en France. On ne peut pas dénoncer la guerre à Gaza et approuver la guerre en Ukraine, car dans ces deux cas, c'est le système capitaliste décomposé qui nourrit ces guerres. C'est pour sa survie qu'elle se prolonge, pour le plus grand malheur des peuples et le plus grand bonheur des marchands de canon de toute nationalité. Le mot d'ordre aujourd'hui, pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre, les milliards pour l'école, les hôpitaux et les salaires, devrait être le mot d'ordre commun de toutes les organisations qui prétendent parler au nom des travailleurs. C'est sur ce mot d'ordre que le Parti des travailleurs invite à son meeting international contre la guerre qui se tiendra le dimanche 2 juin à 14h30 à l'Espace Charenton. Meeting où prendront la parole un étudiant palestinien militant de ODSI, l'initiative pour un seul état démocratique, un militant russe et un militant ukrainien, au nom de l'initiative commune de militants internationalistes d'Ukraine et de Russie contre la guerre et l'exploitation, une militante ouvrière initiatrice de l'appel Pas un sou, pas une arme, Pas un soldat pour la guerre dans l'état espagnol, ainsi qu'un syndicaliste allemand engagé dans la lutte contre la politique de guerre du gouvernement Scholz. À ce meeting seront aussi diffusés des messages de militants de la République démocratique du Congo qui luttent contre la guerre et le piège impérialiste, et des interventions de travailleurs et de travailleuses intervenant dans la lutte de classe en France. Aujourd'hui, ils sont 1527, à l'heure où ce journal a été publié, à avoir rempli leur bon d'inscription pour le meeting du 2 juin. Vous aussi, procurez-vous ce numéro de la tribune des travailleurs, abonnez-vous, rejoignez le parti des travailleurs, et surtout rendez-vous le 2 juin à 14h30 à l'espace Charentaux. Sous-titrage ST' 501